Salut, bienvenue au verso, je vais faire votre guidance sentimentale pour le mois de septembre qui sera un complément avec l'astro, avec la guidance du mois. Allez, pour les versos, côté sentimental pour le mois de septembre. Pour les versos. Allez, pour les versos, côté sentimental pour le mois de septembre. Pour les versos, pour le mois de septembre, côté sentimental. Allez, pour les versos, pour les versos sentimental pour le mois de septembre. Ensuite, je terminerai avec les charms de la vidéo. Alors, on parle ici énergie de guérison avec l'archange Raphaël. Soigne, apaise le cœur et le guérit. On parle de séparation définitive et du oui positif. Adapte-toi à ton rythme émotionnel, rupture et relations discrètes, secrètes. On parle de mariage, d'engagement et d'apprendre à se connaître mutuellement. Bon. J'ai l'impression que pour certains versos qui sont en couple, engagés en tout cas dans un couple, il y a une séparation. Mais vous apprenez à faire la connaissance avec quelqu'un d'autre, j'ai l'impression. Vous entretenez ici une relation secrète, discrète en tout cas. Pour les personnes qui sont en mariage, on parle de rupture, de séparation définitive pour les personnes qui sont déjà engagées dans une union. Mais vous côtoyez quelqu'un d'autre. Vous apprenez ici à le connaître, vous entretenez en tout cas ici une relation discrète avec lui. Ce n'est pas vous, c'est votre autre qui est marié, mais que vous espérez ici un engagement quand elle se sera séparée définitivement du mariage. On le dit oui, c'est positif. Soit c'est vous, soit c'est votre autre qui ont besoin, enfin vous avez besoin en tout cas ici de vous guérir, de vos blessures passées, dues à des séparations, peut-être des divorces. Vous avez peut-être vous-même connu à un divorce, ou d'autres personnes, ou les deux en même temps. En tout cas, voilà, il y a eu rupture, en tout cas quoi qu'il en soit, d'un mariage. Et on vous demande ici de vous adapter à son rythme émotionnel, si c'est votre autre qui est dans cette phase-là, de vous, de vous adapter face à cette personne. C'est votre autre qui doit s'adapter aussi à votre rythme à vous, parce qu'il y a des raisons encore à mettre ici en place, à faire. En tout cas, la personne avec qui vous communiquez, avec qui vous êtes dans la phase connaissance, avec qui vous entretenez ici une relation, vous espérez ici un engagement avec cette personne. Et la séparation pour moi, c'est d'un mariage. On parle de triangulaire ici, clairement. Quoi qu'il en soit, c'est positif. La séparation, que ce soit vous ou l'autre personne, un divorce va se faire pour moi ici. Et de manière claire, enfin concrète quoi. Mais voilà, il faut toujours un temps d'adaptation au niveau des émotions. Parce qu'il y a une guérison, on ne se remet pas facilement d'un divorce, d'une séparation, d'un engagement, dans un couple où on a été plusieurs années avec une personne, il faut un laps de temps quand même. De pouvoir ici, avant de penser, de se guérir complètement et de passer à autre chose. Voilà. Soit vous ou l'autre. Allez, je vais terminer avec les charms. J'espère que cette vidéo vous aura parlé. Allez, pour les versos, s'il vous plaît. J'ai promis. Je ne sais pas si je suis promis. Pour le mois de septembre, au niveau sentimental, pour les versos. Il y a un homme ici qui aimerait se réconcilier. Ou vous, en tant qu'homme, vous aimeriez ici vous réconcilier assez rapidement par rapport au... Enfin, rapidement par rapport à un déplacement. Il y a vraiment aussi une relation qui avance lentement. Mais il y a un amour dans cette relation. C'est protégé. Il y a une opportunité qui est là. On pense... Vous pensez beaucoup. Ça, c'est vous. Ça, c'est votre autre. Mentalement, vous y pensez beaucoup à celui que vous aimez ou à celle que vous aimez. Il y a une opportunité qui va se présenter à vous. Il y a un lien qui est protégé. Malgré que ça avance lentement. Il y a une réconciliation ici vis-à-vis d'un homme. Ou un homme qui aimerait ici se réconcilier. Ça peut être tout à fait ici concernant un déplacement ou un départ qui a été là. Qui a été fait. Ou qui devait être fait ou qui doit être fait. On parle avec l'avion, voilà. De déplacement ou de rapidité. Ou d'un voyage. Il y a une belle relation ici. Il y a une belle opportunité. Mais ça avance au ralenti. Et vous cogitez pas mal au niveau du mental. Vous aimeriez ici... La réconciliation, c'est aussi des retrouvailles. Assez rapidement. Avec la personne que vous aimez. Parce que la relation semble ici évoluer lentement. Peut-être dû à son mariage. Ou à ses engagements qui sont là. Voilà. Ben écoutez. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.